et bonjour tout le monde et bien écoutez ça fait plaisir de vous revoir et aujourd'hui je vais vous présenter une recette on ne peut plus simple bon avant toute chose j'espère que vous avez passé une bonne semaine là on a un petit live qui est sympa on est sur le début du week-end la fin de la semaine et je vous montrer une recette d'une simplicité exceptionnelle comment faire des pommes de terre grenailles au four alors ça c'est bien sur deux points le premier point c'est que c'est gourmand le deuxième point c'est que c'est gourmand bref c'est toujours gourmand alors de quoi allons nous avoir besoin donc vous allez voir tous les regardez bien donc tous les ingrédients bien sûr il n'en faut pas beaucoup nous allons avoir besoin donc d'ail nous allons avoir besoin de gros sel nous allons avoir besoin d'un petit mélange une persillade avec des herbes séchées c'est très bien d'huile d'olive ça j'y tiens cette huile d'olive pour mettre une autre huile mais la meilleure pour moi c'est cette huile là et puis on aura besoin des pommes de terre grenailles aussi dit c'est ici voyez l'ail le sel on va le mettre pour la caméra du dessus l'ail le sel le persil l'huile et les pommes de terre donc je pense qu'on va bien s'en sortir donc les étapes c'est les suivantes d'abord on nettoie ses pommes de terre c'est à dire qu'on les lave à grande eau là on va les égoutter donc on prend un linge un petit champ comme ceci là on y va on les écoute bien comme ceci et là on les met dans le saladier alors moi je garde toujours la peau parce que c'est meilleur on va pouvoir les manger avec la peau si jamais il ya je pas vous avez les pommes de terre qu'on peut germer pour les germes enfin je vais pas vous apprendre quand même à nettoyer les pommes de terre je pense que là dessus vous savez donc ça nous donne ceci d'abord on va mettre un petit peu d'huile d'olive ceci allez c'est l'équivalent de trois cuillères à soupe c'est pas la peine de doyer non plus ensuite le gros sel c'est meilleur avec du gros sel alors ça c'est du sel de guérande après chacun selon là ici je vous donne pas alors attention qu'on soit bien d'accord pour un kilo vous faites vous faites à l'instinct j'ai pas vous donner des poids des mesures j'ai dit trois cuillères à soupe d'olive c'est à peu près si vous leur mettre 5 sur le mettre qu'une faites ce que vous voulez ça voyez ce d'équivalent de ça en persillade et puis là on y va donc on prend notre ustensile ici et on y va on remue et ça je laisse comme ça allez une petite quinzaine de minutes le temps d'allumer le four parce que le four là ici on va le passer donc donc là je mets 52 à 7 minute heures je le passe ici en chaleur tournante merveille et puis surtout je suis ici à 180 degrés voilà le temps que lui il rentre en fonction c'est à dire il ya pour 5 10 minutes qui monte en température pardon on va laisser ça bien s'imprégner de tous ces parfums de tous ces arômes de toutes ces saveurs et puis après on met ça sur plaque on enfourne en ayant mis l'ail bien sûr avec allez on se retrouve ensemble dans cinq minutes bon alors le four est en température donc ce qu'on va faire maintenant on va prendre les plagues moi j'aime bien utiliser ces petites plagues de cuisson parce que oui c'est un plage de four donc soit vous utilisez votre plage frites soit vous utilisez ça ça c'est bien ça va sur ça sur les feux ça va dans les feux puis au niveau nettoyage au niveau revêtement c'est nickel mais niveau revêtement même si là dessus on a un revêtement on va dire anti adhésif moi j'aime bien utiliser ça ça c'est de la feuille de cuisson vous l'avez sur le site la feuille de cuisson regardez c'est cuisine direct c'est exceptionnel parce qu'on peut faire des tas de choses avec ça mais surtout ce que je veux vous montrer c'est que ça permet également non seulement de protéger l'ustensile à la plaque si on fait beaucoup 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 d'utilisation vont donner il ya quand même c'est un matériau qui va prendre avec le temps la feuille de cuisson ça protège et surtout ça permet mais là c'est pas le cas puisque j'ai mis de l'huile de cuisiner sans matière grasse donc c'est ou pour protéger ou pour cuisiner sans matière grasse ou alors les deux là dans le cas d'aujourd'hui c'est de plus de protéger donc là maintenant ça fait à peu près dix minutes que c'est là on répartit ça de manière uniforme sur les plaques voyez comme ceci moi qui suis un bon gourmand on va pas en perdre tout ça c'est de la saveur voilà et là maintenant qu'est ce qui nous manque ça à la plonge d'un suite pas demain mais d'un suite et là on y va on va mettre des gousses d'ail fait chaud entière c'est à dire à peu près une dizaine de grains des cailleux pour bien parler et là maintenant on va mettre ça au four de près ça c'est pas un numéro non plus de de compétition je pense que ça va bien faire donc au four on y va comme ceci on va mettre une plaque en haut et une plaque en dessous bon voilà dernière étape donc là on est sur on a sorti des plaques j'ai regardé c'est que ça refroidisse bien et au niveau où ben voilà on prend ça c'est bon c'est fondant au niveau de la qualité pommes de terre vous prenez pommes de terre grenailles des titres alors il ya toujours des petits trucs en plus moi j'aime bien faire ça avec de la rate aussi la noire moutier toutes ces belles petites pommes de terre ça permet de faire des variantes et alors la cerise sur le gâteau c'est ça vous l'aille voyez tel qu'il est là vous le prenez tout simplement je me prends mais c'est bon alors après on sait pas bien ouais comme vous allez un soir vous n'avez pas mauvaise haleine vous avez une haleine qui sent l'ail parce que c'est bon oh la vache c'est pas bon c'est excellent alors ça bien sûr c'est pas un plat principal c'est un accompagnement et je voulais vous montrer qu'on arrive alors voyez tiens regardez on va faire avec la caméra du dessus voyez ce qui est bien que la feuille de cuisson c'est choucard ça voilà le plat ici il est nickel c'est comme un papier sulfu sauf que la différence d'un papier sulfu ça c'est beaucoup plus économique parce que vous voudrez utiliser à l'infini plus de mille fois allez un petit dernier pour la route aura pas trop gros si on était raisonnable ça serait pas rigolo ce qui est marrant c'est de pas être raisonnable les plats que vous trouvez sur le site sinon faites ça avec votre lèche frites et en avant gagnant je vous dis à bientôt le site à belles demoiselles mettez moi des likes toutes ces choses là c'est ah c'est il faut quoi donc mettez des likes abonnez vous que des bonnes choses allez je vous fais des bisous je vous aime beaucoup je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que je peux pas résister vous les aimez même avec l'oeil quand même il n'y a pas limite il n'y a pas de restriction allez bisous il n'y a pas d'une autre chose à bientôt il n'y a pas de sortir à bientôt il n'y a pas de sortir il n'y a pas de sortir c'est de sortir t'acheter